Voici le plan de notre intervention, qui sera quand même assez courte. On laissera quand même du temps aux questions-réponses. Premier point, on va exposer les objectifs, enjeux et les opportunités d'une telle évaluation. Qui doit être partagé. Le deuxième point, le cadrage national et les documents d'appui qui sont fournis. Vous avez dû consulter le document qui est paru récemment, le document notamment de l'inspection générale. Le principe, on vous donnera quelques indications sur la façon de construire la note moyenne en enseignement scientifique. Puisqu'on se consacrera uniquement à l'enseignement scientifique dans notre webinaire. Et puis enfin, quelques pistes aussi pour la construction du projet d'évaluation en établissement. Quelques indications, quelques échanges avec vous sur la façon de construire ce projet. Alors, tout d'abord, les objectifs et les enjeux. Ce que l'on va rechercher dans cette évaluation, c'est qu'elle soit déjà explicite. Il faut absolument que nos élèves sachent sur quoi ils sont évalués, quand et quelles sont les évaluations qui vont compter pour le contrôle continu. Il faut absolument que les élèves soient au fait de cela. On a eu des retours lorsqu'on sondait les élèves sur les évaluations. On a eu des retours d'élèves qui étaient quelquefois assez déconcertés par les évaluations qu'ils avaient. Ce n'est pas la faute du professeur, on ne vous remet pas en cause. Mais je pense que, quelquefois, il y a des malentendus entre les élèves et les professeurs sur, finalement, les compétences et les connaissances qui sont évaluées. Ce que l'on cherche aussi, c'est une évaluation qui soit fiable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir évaluer avec fiabilité, finalement, le niveau d'acquisition des compétences attendues. Elles doivent être robustes, c'est-à-dire qu'elles doivent s'appuyer, quand même, sur des éléments variés. Et on doit avoir suffisamment de repères, finalement, pour avoir une évaluation qui soit représentative, finalement, du niveau de l'élève. Cette évaluation, elle doit être exploitable dans Parcoursup, et ça, dans toutes les disciplines. Car, il faut bien se le dire, les notes qui étaient versées dans Parcoursup, l'an passé, étaient difficilement exploitables de la part des enseignants qui sélectionnaient les dossiers. Je pense en particulier au CPGE, mais pas seulement. Il faut absolument que la note traduise bien le niveau des élèves et que les professeurs qui vont sélectionner les dossiers puissent le faire avec discernement. On vous a cité ici, on a noté ici dans le diaporama, une phrase qui est reprise dans la note de service. Cette formalisation permet aux professeurs de disposer d'un document de référence, dans le cadre de leur échange avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation. Eh bien, ça permet de vous prémunir et de vous protéger, en quelque sorte, des contestations des parents. Ce document vous permettra un échange clair avec les parents dans l'évaluation que vous allez mener. On sait qu'il y a eu des contestations sur ces évaluations l'an passé. On sait que vous avez été remis en cause par certains parents d'élèves. Et cette formalisation, finalement, ce document formalisé permettra de donner un cadre d'échange avec les parents. Et enfin, un projet faisable, pas trop contraint, il faut que ce projet soit réaliste. On attend de ce projet qu'il soit simple à mettre en œuvre, de votre part. Il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de contraintes dans la mise en œuvre des évaluations. Il ne doit pas être trop rigide et adapté à chaque contexte d'établissement. Alors, le cadrage national, vous avez sous les yeux les textes de référence qui vont du décret à l'arrêté et au BO. Vous avez donc ici les références, les liens pour atteindre ces documents. Nous vous conseillons d'aller directement consulter le BO du 29 juillet et sa note de service qui décrit quand même avec précision les attendus de ce projet. Une petite remarque sur l'écriture de cette note de service. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'incitations, mais en tous les cas, on n'est pas sur un texte injonctif. Il y a beaucoup de propositions sur la mise en œuvre. Alors, l'enseignement scientifique et la note au baccalauréat. Vous avez vu que le baccalauréat avait évolué. Les épreuves communes ont disparu au profit du contrôle continu. On aura une période transitoire pour le bac 2022 où les coefficients, là, on a repris uniquement les coefficients de l'enseignement scientifique. On aura un coefficient 2,5 en classe de première, coefficient 2,5 en classe de terminale pour le bac 2022. Et ensuite, pour le bac, la session 2023 et les suivantes, nous aurons donc des coefficients 3 et 3 pour la classe de première et la classe de terminale. Alors, ces moyennes, elles sont attribuées par l'équipe de professeurs, si vous êtes plusieurs à enseigner l'enseignement scientifique, cet enseignement. Et ces moyennes sont entérinées par le conseil de classe. La moyenne annuelle, elle est validée lors du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal. Cette moyenne, elle est réalisée simplement, c'est uniquement la moyenne arithmétique des moyennes trimestrielles ou semestrielles. Bon, c'est plus rarement semestrielles dans l'académie. Alors, pour vous aider à travailler sur ces thématiques d'évaluation et rédiger les projets d'évaluation attendus, l'inspection générale a publié un guide de l'évaluation très complet. Alors, je pense que vous avez au moins connaissance de ce guide et que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà exploré ce guide. Alors, évidemment, il fait, je ne sais plus combien de pages, il n'est pas plus de 80, presque 100 pages. Donc, il n'est pas question de tout lire, mais au moins le préambule commun à toutes les disciplines concernées et la page dédiée à l'enseignement, alors enseignement scientifique, pour ce qui nous intéresse ce soir, ou vos enseignements disciplinaires, évidemment, SVT, physique, mathématiques, évidemment, tout est décliné dans ce guide de façon très claire, très explicite. Alors, on va reprendre quelques données présentes dans ce guide. Mais évidemment, pour le détail, on vous engage à aller lire les paragraphes en question et à vraiment bien vous en imprégner. Alors, ce guide, dans son préambule, rappelle un petit peu de vocabulaire. On s'intéresse à l'évaluation. Donc, dans le préambule, il est rappelé les différents types d'évaluation que l'on peut mener avec des élèves. Il est dit très clairement que l'évaluation diagnostique, dont la finalité est de définir un niveau de maîtrise, de connaissance, de capacité ou de compétence, évaluation diagnostique, qui en général est menée en début de séquence ou en début de séance, n'a pas vocation à être prise en compte dans la note qui comptera pour le baccalauréat dans le cadre du contrôle continu. On est bien sûr du diagnostic. Il est rappelé également dans ce préambule qu'il existe, qu'on met en œuvre d'autres types d'évaluations en classe, de l'évaluation formative en cours d'apprentissage, pour permettre à l'élève de se situer par rapport à des attendus. Cette évaluation formative peut même être formatrice, dès lors qu'on permet à l'élève de s'auto-évaluer, de s'interroger sur les critères d'évaluation. L'évaluation menée dans les classes est également sommative à certains moments, en général en fin de séquence d'apprentissage, après une séquence d'apprentissage. Cette évaluation sommative permet d'attester d'un niveau de maîtrise atteint par l'élève. Parmi toutes ces évaluations, ces types d'évaluations, certaines seront certificatives, c'est celles qui compteront dans la constitution de la note prise en compte pour le baccalauréat. Tout l'enjeu de la réflexion sur ces thématiques d'évaluation, ça va être de s'interroger sur, parmi toutes les évaluations que je mets en place, comment est-ce que je procède et quelles sont celles qui seront certificatives. Alors évidemment, l'évaluation, c'est une compétence partagée par tous les enseignants. Nous savons bien que vous savez évaluer vos élèves, c'est dans le cœur du métier. Les questions qui sont évoquées dans le guide de l'inspection générale recouvrent des questions que vous vous posez lorsque vous préparez vos cours et lorsque vous réfléchissez à la façon d'évaluer vos élèves. C'est-à-dire que vous vous interrogez sur qu'est-ce que j'évalue, pourquoi j'évalue, à quel moment, comment, etc. Alors, on a essayé de reprendre sur cette diapositive tout ce qui fait finalement le cœur du travail d'un enseignant qui s'interroge sur pourquoi j'évalue. Je fais le point sur les acquis, on l'a dit. Donc j'apprécie un niveau. Mais j'évalue aussi pour mieux centrer l'accompagnement des élèves. J'évalue pour pouvoir avoir un dialogue constructif avec eux, avec les familles. Ah oui, il manque un M, tiens. On l'a relu, ce n'est pas combien de fois, mais on ne l'a pas vu. Voilà. J'évalue quoi ? Alors là, les textes qui cadrent nos enseignements sont très clairs. On évalue des connaissances, des compétences, des capacités. En utilisant des évaluations écrites, évaluations plus ou moins longues, des QCM, des évaluations orales, des évaluations de gestes techniques. Je suis sûre que j'ai dû en oublier. On évalue parfois les élèves individuellement, mais parfois on évalue leur travail au sein d'un groupe. Les évaluations peuvent être ponctuelles, très ponctuelles, ou bien sur la durée. Par exemple, lorsqu'ils mènent un projet sur plusieurs séances. À partir de tout ça, les résultats des évaluations donnent effectivement un aperçu sur un niveau de maîtrise par rapport à des attendus. Ces résultats peuvent être chiffrés sous forme de notes, mais pas nécessairement. Toutes les évaluations ne sont pas forcément chiffrées. Mais en tout cas, toute évaluation est là pour apprécier les acquis, les progrès, les difficultés, etc. Et puis, institutionnellement, ces résultats d'évaluation sont reportés dans les bulletins, sont reportés dans le livret scolaire. Là, on est vraiment dans le cœur du métier. Tout ça, vous savez faire. La différence induite par la note de service qu'on a évoquée, c'est qu'on va simplement vous demander de réfléchir ensemble et de construire un projet d'évaluation qui va un petit peu clarifier les choses et qui sera, comme on l'a dit, un document de référence pour vous, en équipe, mais aussi pour dialoguer avec les parents d'élèves. Je vais reprendre un élément. D'ailleurs, c'est le dernier paragraphe du document de l'inspection. Une nécessaire réflexion collective. Je vais vous laisser 30 secondes, voire une minute, lire ces paragraphes. Alors, c'est une incitation forte à travailler en équipe et avoir une approche commune de l'évaluation, notamment sur le plus souvent deux ou trois disciplines qui vont intervenir dans cet enseignement scientifique. Donc, on attend de vous, finalement, d'harmoniser les pratiques, d'échanger et de discuter sur, finalement, vos attentes en termes de compétences associées aux trois objectifs généraux de formation qu'on développera tout à l'heure. Ça peut être une organisation, un choix d'organisation lors de la correction des évaluations sommatives pluridisciplinaires qui peut être l'objet d'un travail d'équipe. On n'a pas évoqué dans ce diaporama, enfin, en tous les cas, on n'a pas écrit le terme de devoir commun, mais en tous les cas, on voit bien qu'il est sous-jacent à ses propositions. Ce n'est pas une injonction, mais en tous les cas, on peut imaginer de concevoir des devoirs communs de façon à échanger plus largement sur toute l'équipe d'enseignants qui intervient sur l'enseignement scientifique. Et bien entendu, on voit bien dans le troisième point, tout cela sera en faveur et pour le bénéfice des élèves. Alors, on revient sur la liberté pédagogique collective parce qu'on pourrait nous rétorquer que finalement, oui, travailler ensemble, cela va nous limiter dans notre liberté pédagogique collective. On revient sur le texte, là. Cette liberté, c'est un texte qui date du 23 avril 2005 et qui, je le lis, « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cas du projet d'école ou d'établissement avec le Conseil et sous le contrôle des membres de corps d'inspection. » Ce que l'on voit derrière, c'est que la liberté pédagogique, elle s'inscrit dans un collectif et dans le collectif de l'établissement. Oui, vous avez une liberté pédagogique, mais forcément, elle doit s'exercer en collaboration avec vos collègues dans la conception de votre évaluation et en particulier du projet d'évaluation qui nous occupe aujourd'hui. Alors, on revient là sur le BO, sur le programme, et on voit bien que dans la partie du programme qui détaille les connaissances et les compétences, on distingue les savoirs et les savoir-faire et on doit donc travailler ces éléments de savoir et des savoir-faire en ayant, sans perdre de vue, les objectifs généraux de formation et en enseignement scientifique, ils sont là, comprendre la nature du savoir scientifique, ces méthodes d'élaboration. La deuxième qui nous est plus commune, c'est identifier et mettre en oeuvre les pratiques scientifiques. Ça, on le fait communément dans nos disciplines, notamment à travers l'utilisation des savoirs et savoir-faire mathématiques. Et enfin, identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement, c'est vraiment un aspect important pour cet enseignement scientifique. Alors, quand on parcourt le guide de l'évaluation de l'inspection générale, quelques principes sont évoqués pour aider à construire la note moyenne, celle qui comptera pour le bac, dans le cadre du contrôle continu. Alors, on en a repris un certain nombre sur cette diapositive. Comme Laurent l'a déjà dit, il s'agit davantage de conseils que d'injonctions. Mais l'idée, c'est quand même qu'on se fixe des règles un peu communes. Comme on a dit, il faut que les moyennes soient robustes. Donc, dans le préambule du guide de l'inspection générale, il est évoqué le fait que, pour construire une moyenne, on peut quand même exiger qu'il y ait au moins trois notes par trimestre dans les établissements qui fonctionnent par trimestre. Autre principe qui doit guider votre réflexion, c'est une évaluation, alors, évidemment, je parle de l'évaluation certificative, celle qui comptera dans la moyenne et qui comptera pour le baccalauréat. Celle-ci, elle doit être absolument, elle doit garantir absolument l'égalité de traitement des élèves. Il n'est pas question d'évaluer certains élèves sur telles connaissances et puis d'autres plutôt sur des capacités. Non, tous les élèves doivent être évalués pour ces notes certificatives, celles qui comptent dans la moyenne pour le bac, sur les mêmes connaissances, les mêmes compétences et les mêmes capacités. Alors, évidemment, il faut prendre en compte les adaptations qui, peut-être, sont nécessaires pour certains élèves, les candidats en situation de handicap. Un élève qui doit bénéficier d'un tiers temps, eh bien, il faut lui permettre, lors des devoirs qui vont compter dans cette moyenne, de faire son devoir avec un tiers temps supplémentaire. Alors, si vous avez des élèves avec les tiers temps, vous voyez bien que si ce sont des devoirs en classe que vous faites et qui comptent dans la moyenne, eh bien, il faudra le prévoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir un devoir de deux heures si vous n'avez qu'une plage de deux heures. Alors que certains devront continuer pour un tiers temps supplémentaire. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faudra se poser. Autre grand principe, on l'a déjà dit, c'est dit autrement sur cette diapositive, ce projet d'évaluation qui va être rédigé, c'est un document de référence pour vous, mais aussi pour les parents et pour les élèves. Donc, il doit être absolument explicite. C'est-à-dire que chaque élève doit savoir sur quoi il est évalué. Il doit connaître les attendus, il doit connaître les critères d'évaluation. Alors là, j'allais dire, c'est pour toutes les évaluations. Donc, quelles qu'elles soient, mais a fortiori pour celles qui compteront dans la moyenne du contrôle continu. Le guide de l'évaluation de l'inspection générale insiste bien, on l'a dit tout à l'heure sur une diapo précédente, sur le fait qu'il faut évaluer les connaissances, les compétences du référentiel, les différents objectifs généraux de formation. dans des situations variées. Donc, ce n'est pas uniquement du devoir sur table, à l'écrit, standardisé, toujours la même durée, etc. Il faut essayer de varier les occasions d'évaluer les élèves. Évidemment, alors, je ne sais pas, on l'a écrit, c'est écrit dans le guide, ça nous semble une évidence, on ne peut évaluer que ce qui a été travaillé en amont. On ne peut pas imaginer un devoir sur table sur des choses qui n'ont pas été enseignées, mais là, on vous fait confiance, parce que ça semble être le minimum que l'on peut demander à un enseignant. Alors, pour vous aider, pour faire des sujets, il est rappelé qu'il existe une banque nationale de sujets qui comporte des exercices qui peuvent être de très bons repères. En termes de structure de l'exercice, chacun étant calibré sur une heure, en général, ils sont tous pluridisciplinaires, donc ça peut vous donner des idées pour vos devoirs pluridisciplinaires, notamment. Et puis, évidemment, dans votre projet, il faudra que les élèves sachent exactement comment sont prises en compte telle ou telle évaluation dans le calcul de la moyenne. Et ça, ça doit être partagé avec les élèves, avec leurs parents, de façon à éviter toute contestation. On l'a dit tout à l'heure, ce projet d'évaluation, c'est aussi un moyen de vous protéger contre d'éventuelles contestations de la part des parents. Alors, dans le guide, il est proposé un certain nombre d'exemples et de façons de calculer les moyennes. Alors, c'est beaucoup plus long que ce qu'on a résumé sur ces diapositives, mais en gros, en enseignement scientifique, il est évoqué finalement deux grandes catégories d'évaluations. Des évaluations qui comptent pour une grande partie de la note trimestrielle ou semestrielle, qui sont, donc, qui comptent pour environ la moitié d'une note trimestrielle ou semestrielle, que sont des devoirs pluridisciplinaires, par exemple, appuyés sur des exercices de la BNS, mais pas obligatoirement. Et ces devoirs, il est conseillé, ces évaluations pluridisciplinaires, d'en proposer au moins une pendant l'année de première et deux pendant l'année de terminale. Et puis, un autre gros morceau à rentrer dans la moyenne pour environ 50% d'une note trimestrielle, c'est le projet expérimental et numérique en classe de première. D'autres types d'évaluations sont évoqués, donc des évaluations qui sont plutôt en cours de formation, qui comptent avec un coefficient moindre, chacune pour environ 20 ou 30% de la note. Tout ça est indicatif. Ce ne sont pas des injonctions, c'est bien indiqué, c'est pour vous aider à réfléchir. Mais en gros, essayez de respecter ce type d'équilibre. Il n'est pas interdit de prendre en compte des travaux qui auraient été réalisés en dehors de la classe, mais attention à ne pas exagérer le poids de ces travaux, pas au-delà de 20% de la note moyenne. Toujours pour un souci de traiter les élèves de façon le plus égalitaire possible. Et on sait qu'à la maison, ils n'ont pas tous des conditions idéales pour réaliser des travaux. Il y a quelques exemples de pondérations des évaluations qui sont proposées qu'on a essayé de résumer sur cette diapositive, mais allez lire le détail, bien sûr, dans le guide. Alors, une précaution en classe de première, on l'a mis en rouge. Évidemment, au même trimestre, on ne peut pas évaluer les deux gros morceaux que sont le projet expérimental et numérique et un devoir sommatif pluridisciplinaire. Évidemment, il faut essayer de se débrouiller pour que ça ne soit pas sur le même trimestre. Alors, il est évoqué, pourquoi pas, sur un des trimestres, on évalue le projet expérimental et numérique qui compte pour la moitié de la note et puis deux petites évaluations coéfficient 1 chacune en plus. Sur un autre, il y aura la grosse évaluation pluridisciplinaire et deux petites notes coéfficient 1. et puis peut-être sur le troisième trimestre, peut-être aucune grosse évaluation mais simplement des notes qui comptent pour un tiers du coefficient chacune. Des devoirs plus modestes. Et puis, en terminale, il est évoqué des devoirs sommatifs pluridisciplinaires qui peuvent avoir un plus fort coefficient, coefficient 3 plus 3 notes de moindre coefficient ou bien coefficient 2 plus 2 notes. et puis à certains trimestres, pourquoi pas, 3 notes de valeur équivalente chacune. Alors, ce sont des propositions, ce n'est pas des injonctions, mais c'est pour aider à réfléchir la façon dont on peut construire ces notes moyennes qui vont compter pour le baccalauréat. quelques indications sur le projet à réaliser en enseignement scientifique. Vous pouvez préciser les différents types d'évaluation et pour chacun donc les modalités et les critères. Modalités, est-ce que c'est à l'oral, est-ce que c'est à l'écrit, est-ce que c'est des manipulations, est-ce que c'est un exposé ? C'est à vous de faire des choix et peut-être ne pas trop se limiter dans les modalités. Les critères, mais c'est à vous de les définir, vous devez afficher quelques critères d'évaluation dans ce projet que ces critères doivent être compréhensibles des parents qui vont le lire et des élèves qui vont le lire. Les compétences dont les évaluations visent à vérifier l'acquisition chez les élèves, vous reprenez, vous n'allez pas plus loin que ce qui est dans le BO, vous pouvez reprendre des exemples de compétences attendues et notamment les grandes compétences qu'on a citées tout à l'heure. Alors, le cadre de l'évaluation certificative, quelles sont les évaluations certificatives ? Je vous rappelle, certificatives, ça veut dire qu'ils vont compter pour la moyenne. Personnellement, moi, je ne m'engagerais pas à utiliser les termes qui sont propres à notre pratique quotidienne, formatif, pardon, formatif, sommatif, certificatif, je ne suis pas sûr que ça sera bien compris par les parents, à moins vraiment d'avoir une explication derrière. Essayer d'avoir, utiliser des termes qui soient compréhensibles des familles et des élèves. Vous pouvez, effectivement, entre nous, on distingue bien ces différentes évaluations, mais je ne suis pas sûr que les parents soient vraiment réceptifs à cette qualification, on peut les décrire autrement. Ensuite, vous pouvez définir les temps d'évaluation à l'échelle de l'établissement, notamment celles qui vont porter sur des portions importantes. Ce qu'on attend, là, c'est les évaluations sommatives, importantes, pluridisciplinaires. Vous pouvez imaginer quand même une organisation de devoirs un peu plus importants et peut-être les indiquer dans ce projet. Et puis, enfin, les questions d'évaluation dans l'optique de l'orientation et de l'enseignement supérieur. C'est important quand même de réfléchir à l'utilisation de ces évaluations avec les élèves pour les aider à s'orienter après le bac. Quelques points de vigilance qui ont déjà été évoqués. Ce serait quand même profitable de pouvoir bénéficier de ces évaluations pour renseigner les bulletins et le livret scolaire qui est consulté notamment lors de la... Lors de la... Comment dire ? Des délibérations de bac. Et puis, aussi, que ça soit bien utilisable aussi pour Parcoursup, notamment. Les points de vigilance, vous les avez sous les yeux. Un nombre suffisant de notes à visée certificative, c'est-à-dire ces notes qui vont compter pour la moyenne de contrôle continue. On a cité le nombre de trois par trimestre, par semestre. Bien entendu, ça va être supérieur à trois, mais on ne veut pas être injonctif non plus là-dessus. Diversité des compétences évaluées et des situations d'évaluation, c'est quand même important que vous vous concertiez de façon à ne pas évaluer tous les mêmes compétences. donc partager les sujets de contrôle de façon à avoir une évaluation fiable et robuste comme on l'a évoqué dans les premières diapositives. Enfin, progressivité des niveaux d'exigence de la première à la terminale, c'est une évidence que vous n'allez pas avoir le même niveau d'exigence quand vous êtes en début de première ou en début de terminale vis-à-vis des compétences attendues en fin de cycle. Voilà. Mise en cohérence des objectifs de formation poursuivie, compétences disciplinaires et transversales avec les bulletins et le LSL, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Bien, on va passer aux réponses à vos questions. On va essayer de ne pas en oublier. Alors, en essayant d'un point de vue chronologique, j'aimerais bien n'oublier personne, mais je vais essayer de regrouper certaines questions. La toute première, c'était combien de réunions établissements suite à ce webinaire. Il me semble pouvoir dire qu'il s'agissait de deux demi-journées banalisées par établissement. Les collègues me corrigent. Donc ça, c'est, je crois, une norme. Bon, voilà. Après, c'était une collègue qui posait ça aux autres. Il y a eu une question particulière sur une histoire de coefficient. Quoi un coefficient de 2,5 pour l'enseignement scientifique et 3,33 pour toutes les autres matières du tronc commun en 2022 ? Monsieur Harère. Alors, je ne sais pas répondre à la question. Je vais voir, mais je pense que c'est par rapport à des coefficients prévus dans l'ancienne formule du bac. Mais en tous les cas, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question est en physique-chimie, mais je vais essayer d'y répondre sur le webinaire de physique-chimie. Mais là, je ne sais pas répondre comme ça directement. Je vais essayer de me renseigner, mais je pense que là, je n'ai pas les coefficients des disciplines sur l'ancienne formule. On va les reprendre. Merci. Alors ensuite, il y a beaucoup de messages laissés concernant la liberté pédagogique qui vous semble pour certains être attaquée et le temps de concertation que tout ce travail demande. On précise que la réflexion pluridisciplinaire sera faite en dehors des heures de cours. À la limite, les temps de concertation qui sont réservés à cette réflexion peuvent, comment dire, alors je dirais peut-être pas forcément suffire, mais une bonne organisation entre équipes pourrait permettre de réduire le temps justement en dehors des heures dues. Alors, les règles communes en termes de coefficients. Alors, la question des absences. Je crois qu'il faut distinguer les absences élèves des absences enseignants et c'est vrai que c'est une question importante. Si un enseignant est absent, comment ça va se passer à l'interne la gestion du suivi de l'évaluation des élèves ? Donc là, je n'ai pas de... Comment dire ? C'est là que entre... Enfin, dans l'établissement, avec l'aide de la direction, les décisions seront prises pour l'écriture du projet de l'école. Oui, alors, tout à l'heure, j'ai fait une confusion. J'ai confondu les deux documents, le BO et le guide pour l'évaluation. Le BO, il est quand même assez précis. Vous allez retrouver des indications sur la prise en compte des absences. Après, c'est à l'appréciation finalement de l'équipe pédagogique pour décider à partir de quand finalement la note ou les notes obtenues par le candidat est représentative de son niveau. Donc, c'est important justement de décider ça collectivement. À partir de quand finalement on va demander un devoir supplémentaire ou si vraiment la note n'est pas significative du tout, même avec le devoir supplémentaire, à partir de... Quels sont les critères qu'on va choisir pour faire passer une épreuve fonctionnelle ? Ça, c'est une décision qui se prend en interne dans l'équipe. Et c'est le type de décision que vous allez baliser lors des réunions les demi-journées là sont faites aussi pour ça parce que pour tout ce qui est transversal propre à votre établissement vous allez travailler en équipe notamment sur ces points-là. Pas que, évidemment, mais notamment sur ces points-là parce que le projet d'évaluation c'est le projet d'évaluation de votre établissement. Alors, ensuite, un certain nombre de messages étaient... Je pense qu'il faut revenir dessus sur le nombre minimal de notes sur le trimestre. Il y a eu des confusions pour certains. Il s'agit bien de trois notes au minimum par trimestre pour l'enseignement scientifique et non pas par discipline. Est-ce que... Je pense que... D'où l'importance finalement si... Imaginons qu'on peut revenir sur la diapo qui proposait trois évaluations qu'on va dire courtes sur les exemples. Trois évaluations courtes. Si vous avez trois évaluations disciplinaires, il faut vraiment échanger sur les contenus de façon à ce que l'évaluation soit variée et qu'elle soit fiable et robuste. Alors, pour rester dans cette question-là, la robustesse, on demande sur un fonctionnement par trimestre combien de notes minimales. Alors, dans le guide, je vois paraître que pour une organisation semestrielle, enfin, pour une trimestrielle, on pourrait parler d'une évaluation à fort enjeu sommatif et deux à moindre enjeu sommatif. Si on est sur un semestre, le guide précise au lieu de deux moindres enjeux sommatifs, on en propose une de plus. Ça voudrait dire un fort enjeu sommatif et trois à moindre enjeu sommatif. Dans tous les cas, on vous a dit reportez-vous au guide qui détaille beaucoup plus que ce qu'on a fait et qui ne donne que des pistes. Le guide de l'inspection générale fait des propositions à adapter. Alors, après des messages qui n'étaient pas vraiment des questions sur les inquiétudes liées à, comment dire, l'équilibre à trouver entre les apprentissages de programme et l'évaluation, je crois que là, justement, quand on parle de liberté pédagogique, il y a aussi une forme de confiance qui est donnée et en équipe vraiment, comment dire, réfléchir à la part réservée à l'évaluation. Une question qui me paraît fondamentale aussi, on vous remercie, c'est la question des travaux de groupe sur la part réservée à l'évaluation de groupe et sur les modalités de, comment dire, d'évaluation du travail de groupe. Donc ça, c'est pareil, je pense que les pratiques de certains ne sont pas celles des autres et la discussion en équipe permettra peut-être de lever quelques inquiétudes sur l'évaluation des travaux de groupe mais là, ici, il me semble compliqué, ça ne paraît pas être le lieu pour discuter précisément de l'évaluation des travaux de groupe. Je pense que c'est quelque chose de très fin à faire entre vous et par contre, je crois qu'on peut vous inviter à revenir vers les trois inspections en cas de réels désaccords ou en tout cas de réelles difficultés à les évaluer. Il y a un certain nombre d'enseignants qui évoquent qu'ils ne font plus que deux thèmes sur trois en première ou trois sur quatre. Alors, ça a été dit, en première, on continue à traiter trois thèmes sur quatre ou doit-on traiter les quatre ? Voilà, alors ça, c'est une question qui a été posée dans le PAD en première, doit-on traiter les quatre thèmes ? C'est dans le programme de toute façon maintenant, si vous regardez ces trois thèmes sur les quatre. Bon, après, alors oui, il y a une question qui est, on sent une certaine inquiétude, un enseignant demande s'il faut avoir prévu toutes les évaluations en septembre pour l'année. C'est-à-dire, toutes les évaluations de l'année seraient prévues en septembre. Parce que, ce qui semble vous inquiéter pour un certain nombre d'entre vous, c'est la question des critères d'évaluation. Et plusieurs fois, cette question est revenue dans le chat. En fait, on nous a demandé s'il était possible de donner des critères d'évaluation en amont. On dit explication des critères en amont. Qu'est-ce qu'un critère d'évaluation ? Alors, un exemple comme ça, des collègues spécialistes de l'enseignement scientifique. Par définition, un critère d'évaluation, c'est la qualité que l'on attend pour la réalisation d'une tâche mettant en jeu une compétence. Alors, est-ce que vous avez des documents qui peuvent vous aider ? Quand on est sur la pratique du raisonnement scientifique, vous avez des épreuves de baccalauréat avec des grilles de correction qui énoncent des critères. Quand vous êtes sur du geste technique, vous vous référez aux ECE où vous avez aussi des critères, des attendus en termes de qualité de réalisation des gestes dans le cadre du projet, par exemple. ça, ce sera travaillé, je pense, plutôt en disciplinaire, bien entendu. Mais vous avez déjà des référentiels en science, en tout cas, très solides et très bien construits sur lesquels vous pouvez vous appuyer. quant à répondre à la question à ce qu'il faut dès la rentrée avoir fait toutes les évaluations, toutes les corrections et puis, non, c'est pas ça, le projet, c'est pas ça. Le projet, c'est dire, eh bien, on aura un devoir pluridisciplinaire par trimestre, par exemple, ou bien, en première, par exemple, on évaluera le projet expérimental et numérique au troisième trimestre sur un projet qui sera fait peut-être en groupe. Enfin, voilà, c'est d'écrire des choses comme ça. C'est pas, dès la rentrée, connaître déjà tous les devoirs, tous les moments des devoirs. D'accord. Alors, donc, quelqu'un s'inquiète en disant, enfin, en demandant si, bon, les enseignants doivent réellement rédiger ce genre de projet en étant aussi précis. Alors, en fait, je crois qu'il faut distinguer, alors, je vais peut-être démarrer la réponse, mais distinguer ce qui relève vraiment du collectif d'établissement et ce qui va être inscrit dans le projet d'établissement même que de ce qui est disciplinaire. Il a été évoqué dans certaines réunions une possibilité d'avoir des annexes disciplinaires, mais je crois que ce qu'on appelle vraiment projet d'évaluation, le cœur du projet d'évaluation, ça reste de grands principes et effectivement, vous réussirez en établissement à trouver ce cadre et ces grands principes. Je ne sais pas, peut-être que ça va être complété par les collègues de sciences. On ne vous demande pas d'être précis sur un nombre exact, on vous demande de donner des... Comment dire ? Quelques principes sur votre évaluation, donner quelques indications que vous pourrez tenir d'ailleurs. Il ne faut surtout pas s'engager sur des... Comment dire ? Sur un texte trop contraignant trop contraignant pour vous. On vous a donné des exemples. Ça peut être... Vous pouvez dire, ben voilà, dans le trimestre, on va avoir une évaluation pluridisciplinaire. Vous avez des exemples de sujets qui peuvent être fournis par la BNS, par exemple. Vous pouvez dire, ben voilà, par trimestre, on va avoir ce type d'évaluation. bien entendu, on a dit, il y a des incompatibilités, notamment avec l'évaluation du projet, mais sinon, vous pouvez envisager de donner un devoir pluridisciplinaire, qu'il soit commun ou pas d'ailleurs, entre les classes, c'est votre choix, mais en tous les cas, vous donner des indications. Ce qui est important, c'est de... d'être explicite vis-à-vis de la famille et des parents. Et retenir seulement quelques critères que vous allez forcément respecter. Alors, pour revenir à une remarque qui a été faite, qui sous-entend que ce projet ne va protéger personne et au contraire, vous mettre... qu'il pourrait vous mettre en difficulté. Alors, naturellement, nous sommes convaincus que ce sera le contraire et il vaut mieux faire équipe équipe et bloc pour pouvoir avancer clairement aux parents des critères d'évaluation. Là, je n'arrive pas bien à saisir en quoi vous pourriez être mis en difficulté. Alors, c'est sûr que sur les grands principes communs écrits dans le projet d'établissement, si un enseignant ne respectait pas ces principes-là, il aurait peut-être à... comment dire, pas à rendre des comptes, mais à expliquer comment il en est arrivé là. Et c'est en ce sens-là, c'est-à-dire qu'on s'engage ensemble à respecter ces grands principes. Mais après, il me semble qu'on peut faire bloc, justement, en affirmant notre expertise et notre compétence d'évaluation ensemble. j'ai vraiment cette impression. Alors, bon, j'espère que vous rejoindrez mon ressenti. Voilà. Une autre question qui est parfois revenue, c'est... comment dire, elle porte sur la comparaison entre établissements. Alors, ce n'était pas vraiment dit comme ça, mais c'était, bon, et si le lycée d'à côté fait autrement ? Écoutez, dans un premier temps, je vous invite à travailler votre projet d'établissement. Alors, c'est vrai qu'entre enseignants, ça peut discuter, on peut... d'ailleurs, c'est intéressant d'aller discuter entre établissements, mais je crois que si on commence à se... comment dire, à construire le nôtre en pensant à celui de l'autre, je crois qu'il va y avoir des loupés. Alors, bon, après, voir à l'interne avec votre chef d'établissement sur les modalités de... comment dire, d'élaboration même de ce projet ? Si je peux me permettre, si on construit justement des projets d'évaluation, c'est pour éviter cette difficulté-là. Il ne faut surtout pas qu'on ait des différences importantes sur la façon d'évaluer d'un établissement à un autre. Il faut que... il faut que... on s'entende, finalement, sur les attendus et sur la façon d'évaluer en contrôle continu. On comprend bien que la réforme... enfin, la modification de la prise en compte du contrôle continu a induit, finalement, cette précaution de projet d'évaluation. il nous faut... il nous faut construire un document partagé avec les parents, avec les élèves, de façon à être au clair sur notre façon de procéder dans les évaluations. Et il faut que notre évaluation, elle soit... elle soit fiable. j'utilise les adjectifs qu'on a présentés tout à l'heure, mais en tous les cas, il faut qu'elle soit fiable dans l'établissement, mais même vis-à-vis de l'extérieur. Alors, une question qui me paraît, là encore, importante, c'est un enseignant souhaiterait, comment dire, qu'on lui transmette un canevas de projet d'évaluation. Alors, je crois qu'on peut tous entendre cette demande, mais qu'il ne serait pas souhaitable d'y répondre, tout simplement, parce que ça sous-entendrait que si canevas, il y avait, justement, la liberté pédagogique collective s'en trouverait entachée. Alors, bon, à vous, en équipe, de la construire. Peut-être que dans d'autres... sur la France, vous allez peut-être pouvoir en trouver ici et là, des trames, mais je crois que ce soit prévu la transmission d'un canevas de projet. Alors, il n'y aura pas de canevas, c'est clair, le National ne l'a pas souhaité, il n'y en aura pas en Académie, mais rassurez-vous, ce temps de réflexion ce soir, c'est la première étape d'un processus qui va durer plusieurs semaines. Vos chefs d'établissement ont tous été formés, ont tous eu toutes les informations sur ce projet d'évaluation et ont eux aussi discuté pour essayer d'harmoniser les pratiques et vous allez avoir deux demi-journées de réflexion pour construire ces projets d'évaluation, pour réfléchir, pour essayer de voir quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber et vous serez guidés. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude, là, on n'en est qu'au tout début de la réflexion. Alors, bon, quand on parle d'équité et de projet local d'évaluation, alors, il y a certaines colères sur le pourquoi on ne fait pas comme ça et quelqu'un écrit dans le bahutruc qu'ils font comme cela c'est mieux. C'est-à-dire que si dans un lycée proche des parents en découvrant le projet d'établissement d'évaluation trouvent un point qui leur paraît plus solide, c'est une chose. Maintenant, on sait tous, je crois, que dans un même lycée, des fois, il y avait une comparaison des pratiques entre enseignants d'un même lycée et ça, c'est beaucoup plus gênant pour la cohérence du parcours d'un élève. Je veux dire, si dans un même établissement il y a cohérence sur l'évaluation, ça sous-entend qu'il y a cohérence dans les apprentissages et là-dessus, on est quand même beaucoup plus crédible. Si dans le bahut d'à côté ils font autrement, c'est à mon avis leur... pas problème, mais enfin, c'est leur choix, je crois. Après, j'ai peut-être répondu un peu directement. Non, mais... Compte tenu des indications du guide, il n'y aura pas beaucoup de différences entre les établissements. Ce que je pense, c'est que ça induit... C'est une opportunité ce travail, c'est une opportunité, on a un peu de temps, vous avez deux demi-journées pour travailler, c'est une opportunité pour harmoniser les pratiques dans le même établissement. On est... Une petite indication, on a dû harmoniser les notes du bac cette année, on était quelquefois gênés parce que l'harmonisation n'est pas simple quand on a une moyenne pour un établissement et que les professeurs n'évaluent pas forcément de la même façon. Il faut justement se mettre d'accord et travailler en équipe sur cette évaluation de façon à ce qu'il y ait... Justement, il y en a qui parlaient d'équité, moi je parlais plutôt d'égalité, c'est d'égalité de traitement entre les élèves du même établissement. Il n'y aura pas de toute façon, s'il y a besoin d'harmoniser entre établissements, on le fera. Et c'est prévu. Mais la difficulté, la difficulté, elle est plutôt d'harmoniser dans l'établissement. C'est pour ça que c'est important et c'est une opportunité de travailler ensemble sur notre façon d'évaluer et sur les, finalement, les exercices que vous allez donner, les épreuves que vous allez donner aux élèves. Si aujourd'hui, certains d'entre vous expriment leurs inquiétudes, n'ayez aucun doute sur le fait que ces inquiétudes soient entendues, vraiment. Mais certains d'entre vous soulèvent l'inquiétude des élèves en ce moment face à ce projet d'évaluation. Je crois que là, en fait, tout dépendra de l'attitude des enseignants qui sont face à eux. Si sereinement, vous abordez cette question de l'évaluation en disant, écoutez, là, que vous dégagez ce qu'il y a de positif en disant, on va enfin avoir des principes communs d'évaluation et donc, ce sera juste pour vous et on pensera à tous les cas d'absence, etc., je crois que vous avez la possibilité d'être rassurant et que c'est très souhaitable. Si vos inquiétudes se ressentent dans vos enseignements, je suis convaincue que vous réussirez à ne pas, justement, les laisser paraître. Sinon, c'est quand même vraiment dommage dans le contexte actuel de, comment dire, de mêler les élèves à ces inquiétudes que vous avez. C'est aussi une posture professionnelle que vous avez. Le sujet des livrets scolaires est venu dans le chat puisque, alors, ces livrets scolaires et en particulier les compétences à évaluer dans les livrets scolaires, on dit dans le chat que personne ne regarde les livrets scolaires de première. Bon, alors, ce n'est pas complètement vrai du tout, d'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout puisque au baccalauréat, on sait très bien que le jury peut avoir un oeil particulier dans certains cas sur les livrets scolaires et dans le parcours sup quand même, il ne faut pas oublier que deux élèves complètement différents peuvent avoir au bout du compte la même moyenne et que l'évaluation des compétences apporte une plus grande de lisibilité sur les caractéristiques de cet élève, si vous voulez. Donc, voilà. Après, si elles sont là, c'est qu'on nous invite à les poser et on sait bien qu'en fin d'année, ça arrive, il n'y a pas de jugement sur ce que je dis, mais enfin, bon, je crois qu'on vous invitera tous à aller. bon, moi, j'ai lu une question par rapport à Parcoursup et les CPGE. Le traitement des établissements scolaires où il y a des CPGE, les traitements des dossiers sont quand même variables d'un établissement à l'autre. Je pense qu'il va y avoir un travail là-dessus. Sachez quand même qu'il y a eu quand même une demande de certains établissements de clarifier un petit peu les évaluations et parce que sur les livrets scolaires, là, je m'écarte peut-être un peu de l'enseignement scientifique, mais il y a l'enseignement scientifique, mais il y a aussi les autres disciplines qui sont évaluées en ponctuel et notamment sur l'épreuve de Mars qui figurent dans Parcoursup, mais il y a aussi le contrôle continu dans Parcoursup. Donc, quelle est la part de l'un ou de l'autre qui est pris en compte, ce n'est pas tranché non plus selon les établissements. Voilà. Mais en tous les cas, pour la question de la consultation du livret scolaire pour l'obtention du bac, elle est réelle. Elle est regardée de près, notamment quand il y a des enjeux lorsqu'on est près des seuils, des seuils de mention ou les seuils d'obtention du diplôme. Bon, là, j'arrive à la fin de ma liste, mais bon, depuis le début de mon intervention, il y a de nouveaux messages. Alors, personne ne regarde les compétences dans les livrets. Justement, l'objectif, c'est qu'on les regarde. C'est justement qu'elles soient, que ce renseignement soit robuste et fiable. Alors là, je vais faire peut-être un peu de provoque, mais personne ne les regarde parce que 9 fois sur 10, elles ne sont pas complétées ou complétées, on se demande comment, parce qu'il y a des croix, mais il n'y a aucun éclairage qualitatif en face. Donc, peut-être que c'est l'occasion, là, ce focus qu'on fait actuellement sur l'évaluation en lien avec la réforme de l'attribution du baccalauréat, de s'interroger un petit peu, de remettre ça un petit peu à plat et puis de se dire, bon, voilà, je réfléchis sur mon évaluation et ça va me permettre de mettre des choses signifiantes dans ces livrets scolaires que le jury pourra lire. Parce que, franchement, pourquoi on ne descend pas regarder les notes de première ? Parce que souvent, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien dans les cases. Voilà. Alors, je ne sais pas, je regarde l'heure. je suis bon. Vous devez, de toute façon, vous renseigner en première et terminale et personnellement, quand j'ai eu à présider des jurys, on a regardé, on regarde tout, notamment, plus particulièrement, effectivement, quand on est près des seuils. Il y a d'autres questions ? Alors, il y a l'aspect juridique et le statut. C'est pas nous. Et là, je crois que nous ne sommes pas là pour arrêter cette question-là aujourd'hui. Il y a le souhait évident, enfin, là, qui ressort plusieurs fois d'un projet guide, en fait. certains enseignants souhaiteraient un guide, mais là, je crois qu'on y a répondu. Je me permets, là, parce que ça m'a particulièrement touchée, une enseignante qui dit le désarroi des enseignants n'est pas entendu. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Je crois que tout est fait, je crois, pour l'égalité de traitement des élèves. Et on sait tous, on a tous, enfin, peut-être pas tout le monde ici, mais participé à des commissions d'harmonisation où c'est compliqué. Mais justement, tout ce travail va faciliter, comment dire, la cohérence globale, nationale. Alors, oui, ça part d'un niveau local, mais on est bien obligé parce qu'on travaille dans un niveau local. et si certains ont l'impression que tout est fait pour les accabler et que, comment dire, les inquiétudes et le stress des enseignants n'est pas pris en compte, je ne suis pas d'accord si vous voulez le dire. Oui, moi, je pense qu'il faut aller, c'est la première année où on doit construire ce type de document. Il faut aller dans la simplicité, partez sur des, 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 peu de contraintes, vous concernant, la simplicité, la clarté avec les élèves. Et là, tout le monde va, il faut que ça soit gagnant-gagnant, les élèves et vous. Ce, ce document, on ne reviendra pas sur l'aspect juridique, mais il est là pour vous protéger aussi des, des contestations et notamment cette réflexion sur les autres, sur d'autres disciplines. on sait qu'il y a des contestations nombreuses de la part des parents, même s'ils ne vont pas jusqu'au juridique, mais en tous les cas, ils contestent. Et ça, ce n'est pas agréable pour vous. Ce que l'on, ce que l'on cherche, c'est vraiment quelque chose qui, qui soit gagnant-gagnant, comme je disais, il faut que ça, ça profite aux élèves avec cette évaluation explicite et que ça vous profite aussi en ayant une relation de clarté avec les élèves et les parents d'élèves. Peut-être que la question, alors, du collègue Hoffman. Alors, un certain nombre d'enseignants soulignent la difficulté à évaluer à la fois par une note chiffrée et évaluer les compétences, c'est-à-dire la double évaluation. En ce qui concerne les mathématiques, je prendrai ma discipline, il n'est pas tant question d'évaluer systématiquement les six compétences mathématiques, mais enfin, pour, dans la construction même de nos évaluations, comment dire, intégrer ces compétences dans la conception du sujet. Autrement dit, ne pas faire que calculer des élèves. Chercher, modéliser, représenter, c'est-à-dire penser, à évaluer ces compétences, même si, au bout du bout, il n'y a pas forcément un niveau d'acquisition qui en ressort. Faire le chiffré et l'évaluation des compétences par niveau d'acquisition, effectivement, ce n'est pas toujours ça. Mais en tout cas, dans la conception même des sujets, tenir compte des six compétences pour proposer un sujet ou un exercice équilibré. ça, c'était pour les mathématiques. Pour les SVT, on en parlera. Vous avez repéré, ce ne sera pas jeudi, on se retrouvera lundi. Suivez vos boîtes aux lettres parce qu'on va changer de lien parce qu'il se trouve que la plateforme Blue Button a quelques faiblesses ces temps-ci au niveau du son. donc on passera sur un lien Teams qu'on va vous envoyer dès qu'on l'aura demain probablement. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde pourra se connecter sur Teams même de chez lui. Il n'y aura pas besoin d'épargner les connexions même si on préférait que vous soyez ensemble dans des salles pour pouvoir échanger. Mais donc, la suite en SVT quand on se retrouvera sur la plateforme lundi et on réfléchira à l'évaluation et aux compétences, aux notes, etc. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Laurent qui va conclure pour la physique donc, vu qu'on est disciplinaire depuis quelques minutes. Notre webinaire disciplinaire aura lieu vendredi à 16h30. On va utiliser la plateforme BBB normalement, on espère que ça fonctionne. Si ça ne devait pas fonctionner, on se replierait sur d'autres, sur une autre plateforme. Voilà. petit mot de conclusion, vous faites déjà le travail d'évaluation. Ce n'est pas du tout remis en cause. Vous le faites bien. Nous, ce qu'on essayait de vous présenter là, c'est un cadre qui vous permet de clarifier les relations avec les élèves et avec les parents. l'objectif n'était pas de vous compliquer la tâche. Bien au contraire, vous aurez un peu de temps pensé aux termes de simplicité, de mise en œuvre et de compréhension. Utilisez vraiment un vocabulaire qui soit bien compréhensible de tous les parents, notamment des parents peut-être les plus fragiles vis-à-vis de l'institution. Voilà le conseil que je pourrais donner pour la suite. On vous fait confiance pour la mise en œuvre de ce projet. Voilà, je pense qu'on... Et pour les retardataires, pour une dernière fois, je remets le lien pour vous inscrire pour que ça apparaisse dans votre parcours e-prof. Voilà, je récupérerai le fichier ce soir, donc vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire et j'enverrai à la mi-fort. Et merci pour votre attention, bien sûr. Bonne soirée, merci. Bonne fin de journée. Merci.